Mon nom est Jean-Luc Dutile et mon histoire concernant ma participation à la guerre 1939-1945 se résume à peu près à ceci. C'est qu'en 1944, j'avais fini ce qu'on appelait le cours commercial et j'avais le goût de faire ma contribution. Mes voisins, mes amis, un petit peu plus âgés que moi, étaient dans les services militaires de tout genre. Et puis, j'aurais voulu aller dans le service de la marine. Et à ce moment-là, on discontinuait le recrutement parce qu'on voyait que la guerre n'était pas pour prendre fin. Donc, je suis allé dans la marine marchande. Ce qui m'a amené à travailler dans les Antilles, à bord d'un navire qui transportait, pour l'amirauté anglaise, des passagers qui demeuraient sur une base un assaut. Et puis, nous avions aussi la mission d'apporter ce qu'il fallait comme alimentation, des choses du même genre. Le duc de Windsor. Il a passé la guerre là, à l'allemand de Winston Churchill. Donc, j'ai eu le plaisir de voir le duc et la duchesse de Windsor à bord de notre navire, retournant aux États-Unis vers le mois d'avril 1945, immédiatement avant la fin de la guerre. Nous avons transporté des munitions pour accommoder les aviations qui étaient dans la région, car dans cette région-là, les sous-marins allemands étaient très présents et très actifs. Si on se rappelle, au début de la guerre, 133 navires des Grands Lacs canadiens ont été mis à la disposition du gouvernement canadien afin de prendre dans les Antilles, tout près de Georgetown, du bauxite pour le transporter au Canada. Car le bauxite servait à faire de l'aluminium et l'aluminium servait à faire des avions pour se défendre. Alors, les Allemands ont coulé plusieurs navires canadiens et étrangers aussi alliés, c'est-à-dire dans cette région-là. Donc, c'était un petit peu mon activité dans cette période de temps-là. Alors, une fois que la marine marchande canadienne a été vendue aux étrangers en 1949, j'ai décidé de faire un travail différent. Et à la retraite, j'ai regroupé un groupe d'individus ici à Québec pour bâtir un monument à la mémoire des marais marchands canadiens provenant de la province de Québec de façon à honorer leur décès prématuré, c'est-à-dire entre 1939-1945. Ce monument a été inauguré le 12 septembre dernier ici à Québec sous la présidence d'honneur de Mme le gouverneure générale, Mme Clarkson. Il y avait environ 600 personnes qui étaient témoins de ce dévoilement-là, dont plusieurs étaient des anciens combattants, telles la marine marchande. La base de ce monument-là est un granite noir et on a gravé le nom de 260 à peu près de personnes provenant de la province de Québec. Et la première personne, le premier nom que l'on voit, c'est Anna Bird, une dame de Verdun, Québec, qui a coulé à bord d'un navire le 3 septembre 1939. Le navire passager, au bord duquel elle travaillait, a quitté l'Irlande et un sous-marin allemand a torpillé ce navire-là. Je suis revenu de la classe un jour, puis mon père m'a dit « La guerre est déclarée. » Donc, j'avais 12 ans. Malheureusement, je ne comprenais pas la profondeur de ce commentaire-là. On disait, puis il y avait à la maison des échanges. Papa avait une bonne formation académique, parce qu'il en appelait dans ce temps-là leur cours classique. Alors, il était à l'aise avec les journées, il écoutait les nouvelles, puis j'entendais des remarques qui se faisaient à la maison. Et là, on a vu des gens de mon âge, et des gens, c'est-à-dire un petit peu plus vieux que moi, aller dans les armées, puis porter des uniformes, puis s'enrôler. D'autres allaient travailler au chantier chez le building, puis bon, la vie reprenait. Alors, c'est à peu près dans ce temps-là que j'ai vu le commencement de cette guerre-là. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, je ne l'oublierai jamais, je pense encore aujourd'hui, j'étais aux études au collège à Lévis. Et puis à Lévis, il y a une gare qui n'existe, la gare existe encore, mais les trains ne circulent plus dans cette partie-là de la ville. Alors, il y avait un train qui était entré, ça devait être en 43, 43, possiblement fin 42, au début 43. Et je regardais des militaires qui terminaient leur voyage. Tantôt, il y avait un membre absent, tantôt, ils étaient sur des moyens de transport par eux-mêmes. Et ça, c'était des jeunes gens qui s'étaient fait blesser sérieusement à la débarcation de Dieppe. Et ça, ça m'a impressionné énormément. Il y avait un individu à Lévis qui avait perdu les deux mains. Alors, il y avait des crochets. Il était comme agent du Canadien national à ce moment-là, puis il travaillait sur la dactyla avec ses deux crochets. Vous imaginez ce que ça peut représenter de perdre ses mains? Et c'était ça. C'est ça qu'on a vu, les résultats de ce conflit-là. Et encore aujourd'hui, je revois ça dans ma mémoire. Je me dis, mais qu'est-ce que l'être humain peut être bête? Ça, c'est des gens qui ne s'étaient pas fait tuer, qui n'avaient pas perdu la vie. Mais quand même, ils ont souffert toute leur vie de ce handicap-là. Au Québec, à ce moment-là, il y avait une formation contrôlée par le clergé très conservateur et négatif. Il faut le reconnaître. D'ailleurs, eux-mêmes le reconnaissent aujourd'hui. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup d'interdits. Interdits de faire ci, puis interdits de dire ça, puis interdits de penser comme ci, comme ça, etc. Alors, moi, j'en avais soupé. Très jeune. C'est pour ça qu'à 16 ans, j'étais dans une école laïque sur Québec. J'avais appris suffisamment d'anglais, selon mon évaluation, pour pouvoir aller faire un tour à l'extérieur du Québec. Et c'est comme ça que je suis allé au bureau de l'assurance chômage, qu'on appelait dans ce temps-là. Et j'avais demandé qu'est-ce que je pouvais faire comme travail d'été. Et puis, c'est comme ça que je suis allé travailler à bord d'un navire. Et puis, le chef ingénieur m'a demandé si je voulais faire le travail pour aller avec lui, partir à Bata. Alors, à la grande déception de mes parents, j'ai commencé à faire de la marine, ce que j'ai beaucoup aimé. Puis, ce qui m'a fait voir le monde, le monde qui s'était fait démolir en Europe, en Angleterre, en France, en Belgique. Je suis allé en Allemagne, je suis allé en Norvège. J'ai vu cette partie-là du monde, de même que j'ai vu le Brésil, j'ai vu l'Australie, l'Afrique du Sud. Et puis, en somme, bref, lorsque je suis revenu ici, puis j'ai travaillé à terre, j'avais une vision différente de ce monde qu'aujourd'hui, on connaît beaucoup plus facilement par la télévision. Mais, à ce moment-là, on réalisait qu'il y avait beaucoup d'évolution et que l'on se ressemblait tous. Que l'on soit à Cape Town, à Melbourne, ou à Rio, ou à Hambourg, en France, en Allemagne. Nous sommes tous des êtres humains et nous nous ressemblons beaucoup. Nous avons tous besoin de manger, de dormir, nous avons tous besoin de travailler, nous avons tous besoin de se sentir utiles, de se sentir aimés, de se sentir appréciés pour notre travail, pour notre comportement, etc. C'est vrai partout dans le monde. Un navire en mer, c'est un monastère. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui dort, puis toujours quelqu'un qui travaille. Bon. Alors, si vous avez un corps. J'étais à bord d'un navire, entre autres, où nous étions deux pour faire le travail de 24 heures. C'est-à-dire que moi, je me levais pour prendre le corps à 6 heures, puis je finissais, je terminais à midi. Puis je recommençais à 6 heures le soir, puis je terminais à minuit. Bon. Alors ça, c'est... D'abord, il faut toujours arriver à temps, il faut... Bon, etc., etc., puis vous faites votre baisonne durant ce temps-là. Et ça, ça dure 84 heures par semaine, parce qu'on travaille 7 jours par semaine. On ne débarque pas du navire parce que c'est la fin de semaine. Vous vous souvenez-vous? Alors, après ça, au long cours, avec la Convention collective, nous avions des périodes de, mettons, de midi à 4 heures, de 4 heures à 8 heures, et de 8 heures... de midi à 4 et de 4 à 8. Alors, c'était vrai le jour, c'était vrai la nuit. En somme, on travaillait 8 heures par jour. 7 jours par semaine, parce qu'on a habitué de travail ce jour. Bien, on circule durant ce jour. Règle générale, chaque département étant autonome, les gens qui sont dans les machines en bas, puis les gens qui sont en haut sur le pont, qui situent l'endroit où le navire est rendu, puis les évaluations, puis la température, des choses comme ça, le chargement. Alors, eux autres, c'est à leur affaire, ce qu'on appelle le département du pont, les cuisiniers, puis le steward, bien, s'occupaient de l'alimentation, de la literie, puis ces choses-là. La tâche que j'aimais le moins, c'était de me faire réveiller à minuit ou moins tard, pour aller prendre mon corps à minuit. Je pense que pas si personne qui aimerait se faire réveiller la nuit pour aller faire du travail. La nature humaine veut que le soleil se lève, on circule, le soleil se couche, on se prépare à se coucher, nous aussi, comprenez-vous, dans ce sens-là. Alors, il y avait ça, d'une part. D'autre part, il y avait ce qu'on appelait du suji. Faire du suji, c'était de laver, ce qui n'était pas propre. Dans l'engin, dans le département de l'engin, sur le pont, c'était la même chose. Il y a quelques temps, j'ai écouté une mère qui se plaignait lors d'un programme de radio qui disait que son fils, qui avait fait le cadet de l'armée, se vit dans l'obligation de laver les toilettes. Imaginez-vous, quel déshonneur! Je me disais à moi-même, si le fils avait été, tous les fils qui étaient dans les navires marchands, ou dans les autres navires, en pleine milieu de l'océan, tu laves ta toilette, puis tu laves ton linge, puis tu couds des boutons, maman n'est pas là. Et c'est comme ça que l'on vit à bord d'un navire. Il faut savoir se débrouiller, être très autonome, et puis être prêt à aider ton voisin s'il y a un besoin. Un navire en mer, c'est très calme à l'intérieur de l'équipage, parce que, comme je vous dis, chacun a ses responsabilités très bien définies. Et c'est là qu'il y avait cette convention collective qui faisait qu'il y avait des ententes entre l'employeur, représenté par le capitaine, et les membres d'équipage. Le stewarde savait que si on arrivait dans un port, il devait y avoir du lait frais, puis il devait y avoir ci, puis il devait y avoir ça, etc., etc. Alors, il y avait de la discipline de part et d'autre, de la part de l'employeur de la même manière que les employés. Je garde d'excellents souvenirs de cette expérience-là. C'est une expérience humaine qui est très valorisante. L'expérience malheureuse que j'ai vécue, c'était la seule. C'est que nous sommes partis de CET en France. Nous sommes passés en Afrique du Nord pour prendre charbon, et puis nous sommes dirigés vers St. John et Brunswick. Et on a eu du mauvais temps, on a eu un petit peu de difficulté avec l'enjeu. On a perdu du temps et on a manqué de nourriture. Ça, c'est la seule expérience négative que j'ai vécue et que j'ai regrettée. Il n'y avait plus de pain à bord, on mangeait des biscuits soda. Il n'y avait plus de pommes de terre, on mangeait toutes sortes de gens, de légumes. Puis, on a manqué, il n'y avait plus question de lait. On a eu des difficultés. Ce navire-là, il y avait 4 700, il y avait deux bouilloires. Et les chauffeurs, on voyait les chauffeurs maigrir, parce qu'ils travaillaient, pelter le charbon, etc. Puis, ils étaient mal nourris. Ça a duré quelques jours, ça. Ça a dû durer, ça, au-delà d'une semaine. C'est long. Lorsque nous sommes habitués à bien manger, là, c'est très difficile à accepter, ça. Mais on n'a pas le choix, on ne peut pas débarquer. Dans le milieu de l'océan, on va se diriger vers Saint-Jean. Lorsque le bateau est arrivé, on ne peut pas opérer jamais un samedi après-midi, puis la nourriture est arrivée à bord, et, monsieur, les toasts étaient bonnes, puis les beurres de peanuts, puis... C'est ça, la vie en mer. On ne sait jamais. Mais là, il y avait eu des abus, encore une fois. Les cuisiniers avaient vendu des jambons, des affaires comme ça en France, pour se payer des bons breuvages alcooliques. Alors, c'est que tout le monde a été pénalisé, parce qu'on ne pouvait pas s'équiper. Si on ne transportait pas les rations voulues, on n'avait pas la capacité de s'approvisionner là-bas. Il manquait. Tout était rationné. Tout était à ration. Vous arrivez en Angleterre, et puis les gens qui se souvenaient d'avoir vu les Américains danser le Jitter Boy, puis ces choses-là, alors pour ces gens-là, pour ces jeunes filles-là, nous étions des Américains. Et puis, ce qui était la grande surprise, lorsqu'on nous arrivions en France, et puis nous parlions la langue, si je peux dire, avec un accent différent, on disait « Ah, monsieur cause le français! » « Monsieur cause le français! » Alors, c'était la commerce des cigarettes et des bonilons. Alors ça, avec ça, ça ne coûtait pas cher. Puis on avait du champagne, puis on avait du plaisir, puis on s'amusait. Dans le grand respect de tout ça, je ne connais pas de situation où il y a eu des abus réellement. Les jeunes filles que nous fréquentions, ce n'était pas nécessairement des filles qui avaient peur d'aider marins, si je peux dire. On ne créait aucun scandale. On était à l'école de la vie. Quoique les religions n'étaient pas tellement favorables à ça, mais dans la religion catholique, on a la chance d'aller à la confesse, puis on se fait pardonner nos fautes graves. Imaginez-vous, on ne peut pas se priver d'être fautes graves ou deux, sachant qu'on ailler au ciel pareil. Je racontais dans le programme mémoire des jeunes étudiants qui étaient au collège, dans un collège ici à Québec, et je leur disais, vous n'avez pas d'idée, vous ne pouvez pas vous imaginer l'ampleur du conflit. Je leur ai dit, je vais vous donner comme exemple, un marin marchand, ce que je connais mieux. Le marin marchand part d'un port américain ou canadien. il est à bord d'un pétrolier, parce qu'il faut beaucoup de pétrole, il faut de la nourriture, il faut de l'armement, il faut de l'équipement, etc. C'est les marins marchands qui ont transporté ça. Les marins marchands ont commencé la guerre le 3 septembre 1939. D'ailleurs, la première victime, Anna Bird, qui était à bord d'un navire anglais, était torpillée. Alors, c'est la première victime, une femme canadienne de Verdun, Montréal, dans la région de Montréal, qui a perdu la vie. Alors, je disais, des gens un petit peu plus vieux que vous sont au travail parce qu'ils sont dans la marine marchande. Peut-être qu'ils étaient, leurs vues n'étaient pas assez fortes pour aller dans l'armée ou dans les services, s'ils étaient peut-être des problèmes aux pieds, mais la marine marchande, ça allait, puis il y a des gens qui aimaient ça, puis bon, finalement... Alors, ce bateau, ce navire de pétrole, qui est un, que ce soit très important, se dirige vers l'Europe. Et les Allemands, qui ont ces sous-marins très efficaces, réussissent à couler le navire. torpilles, le marin marchand, qui est en plein milieu de l'océan, mettons, au cours de l'hiver, janvier ou février, il fait froid, souvent froid, c'est très... la mer est très agitée, le pétrole coule, puis lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va aller en dessous, lui, là, en dessous du pétrole. Il est peut-être un peu plus vieux que vous autres, puis il est parti. Bien, j'ai dit, on a fait un monument à Québec. J'ai été responsable de l'organisation, de la corporation, des cueillettes de fonds, etc. J'avais... On a été une petite équipe. Et j'ai dit, si vous allez au port de Québec, j'allais voir le nombre de 257 personnes qui demeuraient dans la province de Québec, alors que la province de Québec n'avait pas 7 millions de population. Le Canada n'avait 12 millions de population. Alors, le Québec devait être une partie de ça, peut-être 2 millions. Et ces gens-là, j'ai dit, vous, notre est l'âge, 19 ans, 20 ans, 21, 22 ans, etc., ils ont perdu la vie. Dans les Antilles, il fallait chercher du bauxite. Et ce bauxite-là, il fallait que ça vienne vers Arvida, parce qu'Arvida, on faisait de l'aluminium. Et avec l'aluminium, on faisait des armes, on faisait des avions, etc., 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 etc. Alors, j'ai dit, pour vous, le coquelicot, en novembre, ça ne dit pas grand-chose. J'ai dit, essayez de vous imaginer ce que ça représente pour moi et ce que j'essaie de vous communiquer. Et si vous avez l'occasion de voir à la télévision des films réels, sur les champs de batailles, la guerre, etc., je dis, prenez donc cinq, dix minutes et regardez donc ça. Ça va vous donner une idée de l'importance qui représente une paix sociale. Ce que nous avons aujourd'hui, ici, est ce que nous devons conserver. Parce que j'ai dit, ici, nous vivons au paradis. Il s'agit de regarder les nouvelles le soir à la télé, anglaise, française ou autrement, et vous allez voir que, chez nous, nous sommes des privilégiés. Si les jeunes pouvaient comprendre la signification de ce coquelicot-là, etc., mais on a peut-être le devoir aussi de le faire, de leur faire connaître davantage ce qui s'est passé. Cette année, on a eu beaucoup de beaux programmes à la télévision parce que c'était le 60e anniversaire de la fin de la guerre. mais il faudrait donc le faire. Je ne sais pas ce qui se fait au Canada anglais, mais au Canada français, il y a encore de la place pour beaucoup de communication. Il leur fait leur rappeler que ce qu'eux pensent comme un peu, un peu, en bêtant de se faire solliciter pour jeter un petit coquelicot, qu'ils essaient donc de voir ce qu'il y a en arrière de ça. Mais c'est notre devoir de leur enseigner aussi ce qui s'est passé. Je pense que de ce côté-là, il y a de la place pour beaucoup d'amélioration. D'ailleurs, le programme mémoire, j'espère que ça va continuer le programme mémoire parce que la mémoire achève. J'étais un jeune dans ce temps-là. Il va y avoir 79 ans bientôt. Alors, il y a du 80 plus, beaucoup de 80 plus. Alors, dans quelques années, les anciens combattants, il n'y en aura plus et c'est normal comme ça. alors il faut essayer de laisser un peu le souvenir de ce qui a été fait et de le communiquer. Aujourd'hui, on a tellement de moyens de communiquer. C'était une option personnelle. J'aurais pu faire d'autres choses, mais j'aimais voir ce qui se passait en dehors de Québec. Je voulais voir le monde. Alors, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance de visiter. D'abord, j'ai connu l'Europe tout de suite en 46. En février 46, nous étions à 7, qui est tout près de Marseille, avec un chargement de charbon qui venait de Louisbourg. Alors, ça m'a permis de voir les désastres causés par la guerre. C'est inimaginable. C'est très difficile à décrire, d'abord, parce que c'est tellement lourd. Et je me souviens très bien de ces jours que nous avons fait à Lorient, en Bretagne. Et là, à Lorient, en Bretagne, c'était à la base des sous-marins allemands. Alors, j'avais un intérêt particulier parce qu'il y avait plusieurs navires qui avaient été coulés et puis plusieurs de nos confrères qui étaient décédés. en mer à suite de ces bombardements-là, puis des torpillages, etc. Et une jeune dame me racontait, elle dit, je suis parti un jour pour aller travailler. Bien, j'ai laissé ma mère à la maison qui était une personne âgée, etc., etc. Et je suis revu le soir puis il n'y avait ni ma mère ni la maison. C'est à ce point, c'était cette ville que l'on pouvait voir un peu sur les photos, les cartes postales et les cartes de souvenirs. Cette ville était devenue un champ de pierre. Il faut le voir, ça. J'étais un jour à Hull, en Angleterre, au nord d'Angleterre, et il y avait une raffinerie à Hull. Et puis, c'était ça, mais à l'été de 46, peut-être au mois de mai 46. Et puis, nous circulions, nous allions faire un petit tour en ville, en autobus, etc. Puis je regardais des grands territoires, où il y avait des bouts de salage, un bout de cheminée. Les maisons étaient complètement disparues. et je me disais, chez nous, on a nos résidences, nos parents sont là, il y a de la sécurité, mes soeurs, j'avais des soeurs, mais j'étais aux études. Et puis, je m'imaginais que cette situation triste était donc souhaitable que l'on ne revoie plus ça. Et malheureusement, on regarde Bagdad. On regarde ça, nous qui avons passé par là, et puis on ne peut pas s'imaginer qu'en Israël, au Pakistan, en Irak, et certaines tribus ou nations africaines peuvent s'entretuer. C'est difficile à comprendre pourquoi l'être humain est-il comme ça. Il y avait une chanteuse, française qui chantait il y a plusieurs années, « Dites-moi pourquoi le monde est sans amour. » Et c'est triste de voir ça, pourquoi le monde est sans amour. Il y a une espèce de manque de respect des uns envers les autres. Et lorsque j'étais jeune, nous avions un cadeau par année. Nous étions tellement fiers d'avoir une paire de patins ou une paire de skis ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, cette abondance que l'on a connue, des automobiles aux portes des écoles qui ne savent plus où placer, où les placer, et les magasins qui font des promotions à toutes sortes de raisons, c'est l'Halloween, c'est tantôt Noël, bien sûr, c'est tantôt Parc, etc. Les enfants ont tellement, même avant de le désirer, que je me pose la question qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce que ces gens-là qui sont habitués de recevoir tout sans même l'avoir désiré ou le demander, et lorsque la situation du pétrole va devenir tragique pour ces gens-là, jeunes, aujourd'hui, il va y avoir de nombreux sacrifices à faire. Nous les avons faits au début de notre vie, et eux vont peut-être devoir le faire plus tard. C'est peut-être pas optimiste autour, ce que je raconte là, mais il y a définitivement des abus considérables qui ont été faits à toutes sortes de niveaux qu'à un moment donné, il va y avoir une correction, et cette correction-là n'est jamais facile.